... Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau mois qu'on appelle le mois du Sacré-Cœur, dans lequel on prie le Sacré-Cœur après avoir prié le mois dernier la Vierge Marie. Et aujourd'hui, un dimanche après le dimanche de la Pentecôte, nous fêtons la Sainte Trinité. Et dans cette église, et même entre les mains de ceux qui ont le livret de la messe, vous voyez bien l'icône de la Sainte Trinité imaginée, écrite par un certain Rublev. C'est sa façon de voir la Trinité, d'imaginer Dieu. Il s'est certainement inspiré de la parole de Dieu, et plus précisément du passage dans la Genèse où Abraham reçoit trois personnes. Et ces trois personnes vont dire à Abraham qu'il aura un enfant. Et on a toujours tout de suite vu, dans ce texte de l'Ancien Testament, un premier ou un deuxième indice sur Dieu. Qui est Dieu ? Père, Fils et Esprit Saint, nous dit Jésus, à la fin de cet évangile de Saint Matthieu. Tout à l'heure, quand on a fait la prière de l'encens, il y avait de l'encens devant l'icône. Certes, il n'y en avait pas beaucoup, parce que certains sont parmi nous, et moi, entre eux, allergiques. Et donc, ça nous fait pleurer, tousser, éternuer, etc. Mais je vous invite à imaginer plein d'encens devant cette icône. Si l'encens est fait pour exprimer notre respect, notre vénération, aussi, c'est comme une sorte de brouillard. C'est-à-dire que nous vénérons Dieu, mais en même temps, il reste pour nous un mystère. On ne sait pas tout de Dieu. En même temps, nous savons suffisamment de choses. Quand Jésus aborde le thème de qui est Dieu, il se donne la peine de se faire des ennemis. Et quand Jésus se fait des ennemis, on se demande, mais pourquoi prend-il la peine de faire ceci ? Il peut évacuer cette question, ne pas en parler, se contenter de faire des miracles, de bien prêcher, de faire plaisir aux autres, et de cacher tout ce côté où il parle de sa relation avec le Père. Et du coup, de ne pas se faire des ennemis. Ce serait un peu sage. Et non. Il n'est pas venu faire plaisir. Il n'est pas venu nous caresser dans le sens du poil. Il est venu révéler, nous donner cette révélation de qui est Dieu. Et pourquoi est-ce important à ce point pour nous ? C'est très important pour nous parce que, autrement, notre relation à Dieu ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit de Dieu ? Il nous a dit que Dieu est notre Père. Et donc, en disant que Dieu est notre Père, il a dit que nous sommes les enfants de Dieu. Il a dit aussi qu'il est un avec le Père, qu'ils ne font qu'un. Mais aujourd'hui, on parle de trois. On parle de Trinité. Alors, est-ce que quand Jésus a dit qu'ils ne font qu'un, ça veut dire que Dieu est le numéro un ? Quand on voit le numéro un, n'importe où écrit, c'est Dieu, on va adorer le numéro un. Est-ce que les chrétiens adorent un chiffre ? Non, on n'adore pas un chiffre. On adore Dieu. On n'adore ni le numéro un, ni le numéro trois. Il ne s'agit pas de chiffres. Il ne s'agit pas d'opérations mathématiques. Et puisque nous avons l'icône devant nous, vous avez certainement vu, si vous êtes loin et que vous avez le livret entre vos mains, je vous invite à regarder les visages et vous verrez que c'est exactement le même visage. Alors, est-ce qu'il n'était pas très inspiré, donc du coup, il avait juste un visage à écrire, à dessiner ? Certainement pas. Il avait autre chose à nous transmettre. Et il avait à nous transmettre que le Père, comme le Fils, comme l'Esprit Saint, ne font qu'un, l'unité de Dieu. Et c'est important, l'unité. Et nous sommes invités à la vivre dans nos familles, déjà. Ne plus faire qu'un. Alors, on n'a pas besoin d'être tous jumeaux dans la famille pour ne plus faire qu'un, mais on peut faire un de la manière suivante, en appliquant l'enseignement de Dieu. Avant de les baptiser, il leur dit, enseignez-les. Donnez-leur mes commandements. Alors, nous faisons un, en mettant en pratique le commandement de Dieu, le commandement ultime, celui de l'amour. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler aussi du Sacré-Cœur. Alors, comment Dieu, trois visages, en même temps un, c'est par l'amour. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Et nous faisons cette expérience. Quand on aime, on dit qu'on ne fait plus qu'un. Ça vous rappelle quelque chose ? Le mariage, par exemple. On dit qu'ils ne font plus qu'un au mariage. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aiment. Ça ne veut pas dire qu'ils se ressemblent. Ça ne veut pas dire que la personne se marie avec elle-même. Ils sont bien deux personnes. Mais c'est l'amour qui fait cette unité du couple. Chers frères et sœurs, baptisez-les. Aujourd'hui, ça devient une sorte d'option. Oh, on verra. Ce n'est pas très important pour l'instant. On a beaucoup de choses à faire. Alors que là, c'est un commandement. Ce n'est pas optionnel. Il a donné un ordre, Jésus. Un de ses derniers. C'était le dernier ordre dans le chapitre, dans l'évangile de Saint Matthieu. Donc non, ce n'est pas une option. Si tu veux être à l'écoute de la parole de Dieu, si tu veux mettre cette parole en pratique, tu observes les commandements du Seigneur. Le Seigneur a dit, annoncez la bonne nouvelle et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous rendons grâce en ce jour pour les mamans qui font que cette unité dans la famille puisse exister, entre autres. Elles ne sont pas seules. Il y a la maman et le papa dans la famille. Mais la maman, elle a aussi, avec son cœur, un rôle important dans la famille, celui de mettre l'unité entre les enfants. Nous rendons grâce pour tous les mamans qui sont présents, mais aussi qui ne sont pas présents, celles qui sont encore sur cette terre et celles qui nous ont déjà précédés. Oui, si, en tant qu'être humain, nous avons marqué une date pour dire bonne fête au maman, ce n'est pas pour rien. C'est une marque d'amour. C'est une façon de montrer sa reconnaissance. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ces personnes-là qui acceptent, qui mettent en pratique tes paroles et ton commandement, celui de l'amour. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons un petit mois, le mois de Jésus-là, nous nous aiderons à comprendre ce qui est très bon, ce qui est un Thélius d'Akkedas. Mareie Hanna dit, «Allâh » est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce qu'il est-ce que Dieu 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 est-ce qu'il est-ce que Dieu est-ce. On ne peut pas dire le nom de la 1 ou de la 3 ou de la 2 ou de la 100 On ne peut pas dire à Dieu On ne peut pas dire que la philosophie est plus grand de notre âme Mais on ne peut pas dire à ce qu'on a dit à eux Et qu'on a dit à eux C'est que Dieu est enversé et nous on a élevé C'est que Dieu est enversé Et donc on a dit qu'on a dit On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est On a dit qu'il est enversé avec l'âme et l'âme Et donc on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est Pour le monde, pour l'âme Amen